Générique ... Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 22 juin 2016. Les subventions culturelles sont en baisse à la région depuis le changement de majorité. Laurent Wauquiez entend faire de fortes économies. Certains festivals sont très impactés, exemple à Nova Lèze. Il y a un an, de fortes intempéries touchaient les pays de Savoie. Meugev était partiellement inondée. L'heure est à la reconstruction, nous le verrons. Enfin, suite de notre série de la semaine consacrée à l'été qui se prépare en montagne. Aujourd'hui, nous nous glisserons dans les cuisines de la Bouite. Seul restaurant 3 étoiles de Savoie. Rien n'est laissé au hasard pour attirer les touristes gourmands. Nous le verrons. La région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par le républicain, Laurent Wauquiez a décidé de faire des économies de budget. De nombreux secteurs sont touchés. Le président de région souhaite réaliser 300 millions d'euros d'économies d'ici la fin de son mandat. Le premier domaine concerne la culture. Certains festivals sont lourdement impactés par des baisses de subventions. C'est le cas des nuits d'été de Nouvalaise. C'est un reportage signé Olivia Boisson. Coup dur pour le festival des nuits d'été de Nouvalaise. Le 26 mai dernier, le créateur de l'événement a appris la baisse immédiate de la subvention accordée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une baisse de 25% dont il attend les explications. On a tout mis en place. On bosse avec les gens localement. On fait des concerts dans des friches industrielles, dans les églises, dans des granges, avec des partenaires locaux. Et vis-à-vis de la région, tout d'un coup, on n'existe pas. C'est démocratiquement pas acceptable. La programmation de la 16e édition du festival des nuits d'été est déjà bouclée. Et Franck Pirro n'avait pas prévu cette suppression de 5000 euros dans son budget. Et résultat, dès le 13 août, il devra se séparer de l'unique salarié de l'association. Une situation dramatique pour Noël Aznar-Molliex, conseillère régionale. Pourquoi certains d'autres augmentent ? On a une petite idée. Lorsqu'on a une augmentation de 100% de la subvention de Jazz à Vienne, ville menée par M. Kovacs, ami de M. Wauquiez, on a une augmentation de plus de 175% de Cosmo Jazz à Chamonix, ville de M. Fournier, ami de M. Wauquiez. Le bon vouloir du prince est la règle pour l'attribution de subventions. On en a une preuve flagrante dans le domaine culturel. Ce n'est pas comme ça que l'on conçoit les politiques régionales. Le budget dédié à la culture atteignait 50 millions d'euros en 2015 et devrait chuter de 10 à 15% d'ici fin 2016. Cette baisse de budget fait beaucoup parler. Le seul à ne pas vouloir s'exprimer, c'est Laurent Wauquiez, le président de la région. Cependant, son cabinet a fait savoir qu'il assumait entièrement son choix. Une assemblée plénière a lieu demain à la région. Pas de panique, demain jeudi, si vous entendez des vols d'hélicoptères en Haute-Savoie, au-dessus de votre tête, la préfecture, en partenariat avec l'armée de l'air, organise un exercice de sécurité civile. Quatre hélicoptères seront amenés à survoler le département pendant plusieurs heures. Il est demandé aux habitants de ne pas appeler les secours pour ne pas surcharger les lignes d'urgence. Direction Meugev, à présent, vous vous souvenez peut-être des fortes précipitations tombées sur la station et ses alentours au mois de mai 2015. Petit à petit, la commune reconstruit, ce qui a été fortement endommagé par les eaux. Coût total des travaux, plus d'un million et demi d'euros. Sébastien Germain s'est rendu sur place ce matin. Avant et après, le contraste est saisissant. Un an après les intempéries, le terrain de football de Meugev a retrouvé une apparence normale. Mais l'équipement sportif ne sera pas opérationnel avant septembre prochain. Preuve que la reconstruction prend du temps. C'est vrai qu'on était dans une situation assez désastreuse par rapport à ces intempéries du mois de mai 2015. Aujourd'hui, nous avons pu relancer les marchés nécessaires à la restructuration et rénovation des sites endommagés. Reconnue en état de catastrophe naturelle en mai 2015, la commune de Meugev a également choisi de reconstruire le pont de Cassio, sérieusement endommagé par les inondations. Un édifice historique qui reliait la D 1212 au hameau de Cassio. Les culets ont vraiment été abîmés, donc les structures du pont ont été dégradées et fortement creusées par les inondations. L'ancien pont avait une seule voie de circulation. Aujourd'hui, on le remplace et on prévoit deux voies de circulation, donc 6 mètres de large et un trottoir de 1,50 m pour une circulation piétonne. On est dans les temps et donc on pense qu'on pourra réouvrir la route pour nos riverains dans les temps impartis, c'est-à-dire fin, courant du mois de novembre. Pendant ces précipitations, l'harlier était littéralement sorti de son lit, fort heureusement sans faire aucune victime. Pourtant aujourd'hui, l'heure est encore à la prudence. Ça a permis un petit peu de remettre les choses à leur place et de gérer maintenant au quotidien en protégeant les berges davantage. Et ça nous amène à être plus vigilants encore et à mettre en place des seuils de niveau d'alerte, pour les crues notamment, pour qu'on veille au mieux en amont à l'inondation probable de terrains qui sont situés en aval. Malgré la menace de nouvelles intempéries qui pèsent sur Meugev, les constructions ne s'arrêtent pas. Et un ensemble de logements sociaux devrait sortir de terre d'ici l'été 2018, sur ce terrain communal, tout près du fameux pont de Cassio. Nous sommes le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes. Tous concernés est le slogan choisi par l'agence de la biomédecine cette année pour sa nouvelle campagne de sensibilisation. Cette journée doit inciter à faire son choix, mais surtout à le faire connaître à ses proches. Pour rappel, la nouvelle loi fait maintenant de chacun un donneur potentiel, d'organes ou de tissus. C'est le consentement présumé qui prime, sauf si le donneur a fait savoir son opposition. En France, ce sont plus de 21 000 personnes qui sont toujours en attente de greffe. Une liste qui a doublé en 20 ans. On prend l'air pour aller jusqu'à la fin de ce journal. L'été semble enfin un peu s'installer avant l'arrivée des touristes. Dans la vallée des Bellevilles, en Savoie, de nombreux restaurants finolent leur carte à l'image de la bouite. Avec ses trois étoiles au guide Michelin, l'établissement n'a pas le droit de décevoir. Les chefs et le personnel se penchent sur chaque détail pour que tout soit parfait. C'est le deuxième épisode de notre série de la semaine, un épisode signé Emmanuel Jaude. La salle est prête, mais en cuisine, la brigade s'active. Si le restaurant a débuté sa saison d'été il y a une petite semaine, l'équipe est encore dans la phase d'acclimatation. Cela a commencé début juin, ne serait-ce que pour former le nouveau personnel. Les gens essaient de venir travailler entre deux et trois ans chez nous. J'en ai une partie qui est partie au mois d'avril, qui était prévue, donc fin de saison d'hiver. J'ai une nouvelle partie qui arrive l'été. Mes chefs sont toujours là et c'est les commis ou les demi-chefs de partie qui vont se mettre en place, qui vont apprendre à cuisiner comme la bouite. Mais la bouite s'est surtout fait un nom avec des produits locaux. Alors côté jardin aussi, la saison se prépare. On plante et on repique les herbes qui vont agrémenter les cartes surprises préparées par les chefs. On ne travaille qu'avec les produits de saison. Tout ce qui arrive au printemps, il faut créer les recettes. Mais ça c'est nous avec Maxime. Les gars ils suivent, après ils mettent en place les fonds, les fonds de veau, les fonds de volaille. Je ne sais pas, lever les viandes, lever les poissons quand ils arrivent. À mesure que ça arrive, on se met en place pour être prêt le samedi, puisqu'on ouvre un samedi, pour le week-end et qu'on soit prêt. Si la nourriture c'est bien sûr la base d'un restaurant, la boisson l'est tout autant. Dans la cave, les sommeliers aussi s'activent pour préparer les meilleurs accords possibles. Chaque saison, ce sont donc plus de 1100 références qui sont commandées pour satisfaire tous les palais. On va déterminer les types de vins qu'il faudrait. Tout simplement parce que la consommation des types de vins d'hiver n'est pas forcément la même pour l'été. Tout simplement parce qu'on cherche des vins beaucoup plus sur la soif, avec beaucoup plus de fraîcheur. Mais ce qui va tout à fait avec l'esprit des nouveaux plats des chefs, toujours en acidité. Et ensuite, dans la confection de la carte, on va essayer de développer beaucoup plus la Savoie. Si au moins une dizaine de jours sont nécessaires en amont de l'ouverture pour attaquer sur de bonnes bases, l'apprentissage reste constant. Chaque jour, de nouveaux plats sont élaborés, permettant ainsi de surprendre chaque client. Et demain, pour le troisième et dernier volet de cette série, nous verrons que les alpages aussi se préparent à l'été. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le JT Montagne. Emmanuel Jaud et François Pirot nous emmènent dans les Beauges pour une petite session escalade. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada